Le tissage traditionnel est en crise au Sénégal. Ici au marché de Sumbé-Dioune à Dakar, les tisserans bravent plusieurs obstacles pour pérenniser leur métier. Indisponibilité de sites où ils peuvent tisser ses pagnes assortis de motifs inspirés de la tradition, baisse des ventes du fait de la modernisation du textile ou encore cherté des fils, sont entre autres difficultés auxquelles sont confrontés les tisserans. Avant, tu voyais que les mamans s'habillaient complètement traditionnellement, avec les pantissés. Mais actuellement, avec la nouvelle génération, les jeunes femmes, on ne s'habille plus avec les pantissés. On ne s'intéresse plus beaucoup. C'est dû parce que souvent dans les quartiers, c'est la population qui se soulève contre les tisserans. Jusqu'à maintenant, on a un problème du local. En quête de solution pour ramener les clients, certains tisserans, à l'image d'Ousmane Kamara installé en plein centre-ville de Dakar, essayent d'apporter une touche moderne au secteur. Pour le tissage, je fais pas mal. Les sacs, les pochettes, les chapeaux, c'est une très grande importance pour moi. Parce que pourquoi ? J'ai ma petite famille, je n'ai eu avec ma famille. Ils m'ont connu à cause de ce métier. Je fais des expositions partout. En 2003, le gouvernement du Sénégal a mis sur pied une agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Pour les autorités, une preuve du rôle de ce secteur dans l'économie du pays. Nous avons pleinement conscience de l'importance d'un secteur comme le tissage, qui contribue grandement à booster nos exportations. Malgré les périodes de troubles qu'elle traverse, l'industrie du pain tissé reste la marque d'un attachement culturel et identitaire au Sénégal et dans plusieurs sociétés africaines.